Fais le message, il est passé à l'action, sécurise-toi, il faut sécuriser son avenir, c'est super important. Je te dis pas, il faut faire de l'argent, il faut être riche, non, moi je suis pas dans ce discours-là, parce que c'est personnel, tu vois, je vais pas dire, il faut que tu sois millionnaire, moi je suis qui pour te dire ça ? Sois heureux, tu vois, mais en tout cas, sincèrement, sécurise-toi, ça c'est important. Et une sécurité financière pour toi ou pour tes proches. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Ici c'est Jonathan Hatchi, tu connais, on est là pour un nouvel interview successful pour mettre en PLS tous les rageux, tous les gars qui mettent, ouais non mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Si c'était vrai, ça se saurait, et si c'était vrai ? Eh, si jamais t'es pas à l'aise, ça t'a piqué, eh ben, fais rien, fais rien, c'est pas grave, reste de ton côté, il n'y a aucun problème. Ok, donc les gars, n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, cliquez sur la cloche si jamais c'est pas encore fait. Et là aujourd'hui, on se trouve avec du lourd, t'es pas prêt, t'es pas prêt, tu connais, quand je ramène des gens sur la chaîne, c'est des gens, ils sont lourds, j'ai fait le contact, en plus il a pris le contact avec moi, j'ai répondu, ça s'est fait rapidement, on n'a pas le temps, on est entrepreneur, les gars, les gars, on n'est pas là pour dormir, vous êtes là, vous êtes là, peut-être que demain, si toutes les planètes sont alignées, on n'a pas le temps, toi tu crois que le temps c'est comme ça, c'est gratuit, bref. Comment ça va Vladimir ? Ça va, merci et toi Jonathan ? Ça va très bien, Vladimir c'est un gars très posé, toi tu crois, très calme, très posé, est-ce que tu peux me dire vite fait ce que tu fais là aujourd'hui, après on va revenir un petit peu sur ton histoire, comment t'as commencé ? Aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, qu'ils soient expatriés ou résidents en France. Ok, ah, expatriés aussi ? Ouais, on en fait beaucoup. D'accord, ça je ne savais pas ça, du coup, ok, ok. Et la particularité quand même qui est différente des autres, c'est que c'est du client en main, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire qu'on fait tout pour toi, le client, on reçoit le client, on l'écoute, on le conseille, on fait absolument tout pour lui. On optimise la fiscalité, on cherche l'appart, on fait les travaux, on le met si on fait du meublé et on met le locataire. C'est pas mal, c'est sexy en tout cas. C'est carré. On aime ça, on aime ça. Vas-y, raconte-nous un petit peu comment t'as commencé ou t'as grandi et puis un petit peu le process jusqu'à arriver à ce que tu fais aujourd'hui, tu vois ? Comme je t'expliquais tout à l'heure en off, en fait, moi, pourquoi j'ai fait ça ? En fait, ça vient à la base d'une histoire personnelle qui m'est arrivé, qui peut t'arriver aussi à toi, Jonathan, enfin que je ne pense pas parce que toi, tu es un businessman, mais qui parlait à beaucoup de personnes, si on ne fait pas attention. En fait, quand j'étais jeune, ma mère qui était femme de ménage, en fait, il faut savoir que ma mère nous élevait seule, moi et mes cinq frères. Elle a eu une hernie discale, donc elle a eu un problème de dos. Vu qu'elle travaille dans un établissement public, il y a son employeur qui lui mettait des pressions pour la virer. Et moi, c'est un truc sincèrement qui m'a marqué parce que j'ai réalisé quelque chose qui est fou quand même, qu'on ne se rend pas compte. C'est que pour la plupart de beaucoup de personnes, notre vie, notre taf repose sur notre capacité physique. Et moi, c'est un truc qui m'a choqué. Je me suis dit, putain, elle s'est niquée le dos, on lui met la pression, on peut perdre son taf. Donc moi, je me suis dit, jamais de la vie, il y a un mec au-dessus de ma tête qui va me mettre la pression. Donc, je me suis dit, il faut que j'investisse. Donc, je me suis renseigné, j'ai regardé la bourse, la bourse est un peu compliquée, j'ai regardé, enfin, j'ai regardé beaucoup de trucs. J'ai trouvé l'immobilier. Je me suis dit, l'immobilier, c'est bien, pourquoi ? Parce qu'à la base, je n'avais pas beaucoup d'argent et l'immobilier avant, tu pouvais investir sans apport. Tu peux encore le faire maintenant, Jonathan, mais c'est de plus en plus dur. Donc, je me suis lancé dans l'immobilier. Forcément, je vais être transparent, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je recevais des taxes foncières, je ne comprenais rien, je recevais des charges de co-pro, j'achetais des biens, je ne gardais pas les éléments, je me tapais des ravalements. Voilà, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, j'en profite, Jonathan, je sais que c'est un peu coutume de dire que l'erreur coûte cher, etc. Je suis un peu d'accord avec ça, mais moyen, tu vois. Moi, si on me permet de faire des choses sans éviter les erreurs, j'évite les erreurs, tu vois. On dit que l'homme intelligent apprend de ses erreurs, mais pour moi, l'homme très, 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 très intelligent apprend des erreurs des autres. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu à la mode de dire, l'erreur, c'est un diplôme, etc. Je suis d'accord, mais quand tu perds des milliers d'euros, Jonathan, l'erreur, elle fait mal. Et du temps. Ouais, franchement, elle fait mal. Donc, ce n'est pas que j'en ai marre des gens qui disent, ouais, l'erreur, c'est bien, etc. Ouais, 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 c'est un storytelling, c'est joli. Mais en vrai, j'attends, ça pique, tu vois. Ah, mais moi, je suis d'accord. Je valide. Et je te parle de vécu, ça pique. Et du coup, ben voilà, donc je me suis lancé dans l'immobilier. Donc, du coup, j'ai acheté un appart, deux apparts, trois apparts, quatre apparts. Voilà, maintenant, j'ai pas mal d'appartements, j'ai créé des sociétés, etc. Et du coup, mes potes venaient moi et me disaient, ouais, Vlad, comment tu fais, apprends-moi, etc. Donc, moi, je leur disais à chacun que je ne pouvais pas les former. Pourquoi ? Parce que si je forme un pote à moi et je forme un autre pote à moi, mais ils n'ont pas les mêmes situations. Tu vois ? Ils n'ont pas le même cerveau, ils ne réfléchissent pas de la même manière, ils n'ont pas la même appétence au risque. Ils n'ont pas le... Tout est complètement différent. Donc, moi, je me suis dit, au lieu de faire des formations, il y avait deux possibilités. Soit je fais des formations en présentiel pour chaque personne, et là, franchement, j'ai plus de temps. Soit je fais des formations groupées, mais au fond, moi, je sais que ça ne sera pas qualitatif parce que chaque personne est différente. Tu vois ce que je veux dire ? Pourtant, je ne donne pas des formations, mais je fais des vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube. Mais c'est en globalité, je ne rentre pas dans le sujet. Parce que si je rentre dans le sujet, chaque personne est différente. Tu veux dire quoi quand tu veux dire différente ? La situation est différente, tu veux dire ? Regarde, aujourd'hui, si tu me dis, Vladimir, qu'est-ce que tu me demandes comme conseil pour investir dans l'immobilier ? Là, je ne te réponds pas. Je veux d'abord t'écouter, voir qui tu es, comment tu gères l'argent, comment tu gères le stress. Parce que si moi, je suis chaud pour faire une colloque quatre chambres, peut-être que toi, tu préfères un immeuble. Et je n'ai pas de jugement, en fait. Pas parce que toi, tu préfères tel produit que tel produit est bon, en fait. Chaque produit est bon, ça dépend de chacun. J'ai des gens qui achètent des biens au cœur de Paris et j'ai des biens qui achètent des immeubles en province. Les deux sont bien, en fait. Ça dépend de tes objectifs et ça dépend de ta situation. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ne peux pas imposer une situation à quelqu'un. Si je dis à quelqu'un, fais des immeubles, fais de la subdivision, ça, c'est du risque. Moi, je gère le risque. Mais si toi, tu ne gères pas le risque et tu as une vacance locative et ça te met en panique, ne le fais pas. Pars sur un truc plus calme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu ça, l'immobilier. En fait, l'immobilier, il n'y a pas de vérité. C'est toujours une vérité en fonction de chacun. Ça, c'est super important. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé ça à Lucky. Lucky, c'est l'investissement clé en main sur mesure. Donc, on reçoit le client, on l'écoute, on le conseille. C'est la base. Tu vois, toute une histoire d'anticipation. On l'écoute, on le conseille, surtout fiscalement. Je te parlais des expats aussi tout à l'heure. On regarde comment on peut optimiser la fiscalité. On regarde ce qu'il veut. Et ensuite, on lui dit, OK, on s'occupe de tout pour toi. Donc, c'est nous qui allons trouver l'appartement. OK ? La plupart du temps, avec travaux, si tu veux, je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Il ne faut pas avoir peur des travaux. La plupart du temps, on le meuble parce qu'on fait du meublé à l'MNP. Je t'expliquais tout à l'heure pourquoi, si tu veux. Et on met le locataire. En gros, c'est ça. En vrai, j'explique tout en même temps. En même temps ? Pourquoi on fait du meublé ? Aujourd'hui, en fait, tu as deux choses. Soit tu as l'impôt sur le revenu, c'est ton travail. Si demain tu travailles, tu as l'IR, l'impôt sur le revenu. Tu fais de l'allocation nue, tes revenus vont venir s'ajouter à ta location nue. OK ? Si tu fais de l'allocation nue, tes revenus s'ajoutent à ton IR. Si tu fais de l'allocation meublée, tu seras ce qu'on appelle au BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Parce que les revenus meublés sont considérés comme une activité de commerce. Et l'avantage, c'est que tes revenus ne vont pas venir s'additionner à ton impôt sur le revenu. D'accord. Un truc qui est grave et qui peut être très important, c'est que si tu ne fais pas saut d'optimisation, tu fais de l'immobilier nu. Si en fait, tu n'optimises pas, tu peux même sauter de tranches, de tranches marginales d'imposition. Parce que tu te rajoutes du salaire, tu te rajoutes de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est super important d'optimiser la fiscalité. D'accord. Et quand tu fais du meublé, tu as deux tranches. Enfin, tu as deux choses. Tu as soit le BIC, tu vois. Dans ton BIC, tu as soit le microbic. Donc, ça, c'est un abattement de 50 % ou soit le réel. Et le réel, c'est quoi, entre guillemets ? C'est que tout ce qui est lié à l'acquisition et à la gestion du bien est déductible. Donc, tu vas additionner tes frais de notaire, tes intérêts d'emprunt, ta gestion locative, etc. Ta décision de tout, ça te fait un montant assez important. Et à chaque fois, tu vas venir le soustraire de tes loyers. Dis-moi, pardon. Moi, je pense que non. Je pense que les gens vont comprendre, je pense. C'était assez simple, tu as bien expliqué. Les travaux, c'est indéductible. Oui, et les travaux, alors du coup, tu disais, les travaux, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport aux travaux ? Oui, aussi, tu les rentres aussi dans tes… parce que c'est lié à l'acquisition. Cette partie aussi, travaux, tu vas venir la déduire dès tes revenus aussi. Ok. Donc, in fine, tu ne vas pas payer d'impôts pendant 10, 12 ans, 13 ans. Ça, j'avais entendu parler de ça parce que les gars, ils faisaient ça. Les gens, ils prenaient même à titre perso à chaque fois des appartements. Mais après les 12 ans, il y a bien un moment donné, tu payes les impôts, non ? Là, tu as le choix. Soit tu recrées de la charge, ok ? Soit tu vends, soit tu ne fais pas ça en société. Ça, encore une fois, tu as plusieurs possibilités de venir optimiser encore. Tu vois, moi, je peux donner plein d'options. Viens, on recrée de la charge, viens, on revend, viens, on ne fait pas ça en société, viens, on paye de l'impôt. Enfin, ça va dépendre à chaque fois des situations de chacun. Ok, ok, ok. C'est ce que je veux dire ? Ouais, j'ai bien compris, ouais. Du coup, et du coup, donc tu as grandi où exactement alors ? Moi, j'ai grandi en Normandie. Ok, ok. C'est déroulement. Et tu es avec six frères, tu m'as dit ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. Et donc, à partir du moment où, donc j'imagine que ça n'a pas dû être forcément super facile parce qu'une maman toute seule qui doit gérer ses enfants, à partir de quel âge, parce que tu as dit, ouais, elle a eu une hernie discale, mais toi, tu avais quel âge quand elle a eu ça ? J'avais 19 ans. Ah ouais, tu étais déjà quand même assez grand, ouais. Et tu avais genre, et tu avais déjà envie de vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat ou parce que… Non, je ne vais pas te mentir. Pourquoi ? Parce que tu sais, quand tu as beaucoup de frères comme ça, en plus, on n'était que des garçons. Donc moi, je te le dis, on préférait faire la bagarre au jeu au foot plutôt que faire la vaisselle et aider la daronne, tu vois. Donc ça, c'était… Tu ne penses pas, tu vois. Ta daronne, elle vient, c'est-à-dire ce qui est, tu vois, ils sont venus du bled. Bon, pour nous, pas pour nous, peu importe, mais vu que moi, je vais souvent au bled, tu te sens un peu privilégié. Donc, je ne veux pas dire que tu subis, mais tu es là, tu es un peu nonchalant. Mais quand il arrive parfois à ce genre d'événement, tu te remets en question, tu vois. Malgré que les parents te disent, il faut travailler, il faut anticiper, il faut le diplôme, il faut des choses, si tu n'as pas ce truc-là et, tu sais, voir sa mère à l'hôpital, ça fait mal. Ça fait mal. Et tu te dis… Déjà, tu te dis comment je peux aider, déjà. Et tu te dis, je ne veux pas que ça m'arrive. Et c'est là que tu te rends compte, je suis archi sincère. Si demain, je sors, je me blesse, si je n'ai pas mes immobilier, je suis dans la merde. Parce que regarde la retraite, regarde le Covid, on ne maîtrise plus rien, Jonathan. Le monde, il est devenu fou. Si un jour, on m'avait dit, on va être confiné, tu ne pourras pas sortir de chez toi, je te dis, je n'aurais jamais cru. Non, mais sincèrement, tu aurais cru, toi, ou pas ? Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais c'est clair. Tu ne maîtrises rien. Et moi, j'aime bien me dire, je fais ce que je peux faire. Tu vois, il y a deux trucs. Il y a des choses que tu maîtrises et des choses que tu ne maîtrises pas. Ce que tu maîtrises, fais au mieux. Ce que tu ne maîtrises pas, tu verras. Mais en tout cas, essaye, si tu peux, d'ouvrir des business. Ce n'est pas forcément l'immobilier comme toi, tu fais. Tu vois, essaye d'avoir plusieurs sources de revenus. Comme ça, si demain, tu as une galère, au moins, tu as ce qu'on appelle des revenus passifs. Tu vois ? Pour moi, il ne faut pas que ta vie se repose sur ta capacité physique, sinon tu es mort. Pour moi, c'est un gros risque. Mon point de vue, mais pour moi, c'est archi risqué. Et du coup, tes autres frères, ils ont réagi de la même manière que toi ? Ah non, c'est différent. Mon grand frère, oui. J'ai l'un de mes petits frères, il a de la chance. Je lui disais, investis, investis, investis. Il ne voulait pas un jour, j'ai craqué. Je lui dis, donne-moi tes documents, j'ai tout fait pour lui. Donc là, maintenant, il a un appart. Mais les autres, non, ils ne sont pas trop d'entre eux. Ils sont un peu plus jeunes, ils sont sportifs, ils font beaucoup de sport. D'accord. Et le grand frère, il s'est associé dans l'immobilier aussi ? Il est associé avec moi chez Loki, il s'occupe de la partie travaux. Ah, ok, 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 ok. Et du coup, alors, ok, donc là, tu as vu, tu t'es rendu compte que ce n'était pas une bonne idée, ce qui est logique avec ce qui t'est arrivé dans ton expérience de vie. Tu t'es rendu compte, ok, tu ne peux pas me baser que sur le physique, mais direct, tu t'es dit, comment c'est venu dans… Comment tu es parti sur… Vas-y, je vais faire de l'investissement immobilier. Tu as cherché sur Internet, qu'est-ce que tu as fait ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand ma mère, elle s'est blessée, j'ai regardé en fait les leviers pour avoir de l'argent. Je fais comme tout le monde, je suis parti sur Google, comment avoir de l'argent facilement, comment avoir de l'argent rapidement. Bon, tu avais à boire et à manger, tu avais de tout. Après, tu avais… Tu sais, il n'y a pas que l'immobilier, tu peux faire de la bourse, tu peux faire un peu d'achats aux ventes. Moi, j'ai regardé un truc parce que je n'avais pas d'argent. Et l'immobilier, en fait, ce qu'on appelle, je pense que tu connais, l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi ? C'est, tu prends de l'argent et cette somme-là te permet d'aller chercher une grosse somme. Je m'explique. Si toi, moi, on fait une opération immobilière, si toi, tu as 100 000 euros et moi, j'ai 100 000 euros, si toi, tu payes cash, tes 100 000 euros, c'est terminé dans ton appart. Alors que si moi, j'utilise 10 % de ces 100 000 euros, donc j'utilise 10 000 euros, je lève l'argent auprès de la banque, il ne faut pas avoir peur du crédit, il me reste 90 000 euros. Et avec ces 90 000 euros-là, je les remets en effet de levier, ça me permet d'enchaîner les opérations. L'immobilier, il te permet ça en fait. Il te permet d'emprunter. OK ? Donc, grâce à l'argent de la banque, j'ai pu acheter plein d'apparts. Sans la banque, je n'aurais pas pu acheter les apparts. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de l'immobilier, c'est parce que je n'avais pas d'argent, tu vois. Il fallait que j'emprunte. OK. Et si tu avais de l'argent, tu aurais fait quoi ? Si j'avais eu de l'oseille, c'est une très bonne question. Non, je pense que je suis refait… Enfin, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis super content, je suis pas heureux d'avoir fait de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que pendant qu'on parle, il faut appeler un chat, un chat, un chat, mes locataires remboursent mon prêt. Tu vois, pendant que je dors, pendant que je vais en vacances, c'est de l'argent qu'ils travaillent pendant que je ne fais rien. Donc, je pense que l'immobilier, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est la base. Tu vois, l'immobilier, tu le vois, tous les gens riches, ils ont de l'immobilier, Jonathan. L'immobilier, c'est de la valeur refus, c'est de la pierre. En plus, tu peux optimiser la fiscalité. Non, franchement, je suis super content d'en faire de l'immobilier. OK. Et donc, du coup, là, ça fait combien de temps que tu as investisseur à titre perso, toi ? Alors, donc, moi, j'ai vu ça à 19 ans et j'ai commencé à 21 ans. À 19 ans, j'ai acheté mon premier parking et c'est à 21 ans que j'ai commencé à avoir plein d'apparties. OK. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années que tu as investi, là ? Depuis 19 ans. 19 ans ? À 19 ans, j'ai acheté mon premier parking, si on peut parler de ça dans l'investissement. Ça fait 19 ans que tu as été investisseur ? Non. À 19 ans, j'ai acheté mon premier parking. Ah, OK. Et à quel âge tu as aujourd'hui ? Moi, je ne sais pas, moi. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc là, ça fait... Et ça fait depuis 2015 que je le fais de manière professionnelle pour des gens qui ne sont pas investisseurs dans l'immobilier. OK. Donc, ça fait au moins 10 ans. Ouais, ça fait un moment. Ça fait un moment. Ça fait un moment. OK. OK, je vois. Et genre, aujourd'hui, tu as... Alors, toi, tu vises plutôt quand tu as investi dans l'immobilier. Je sais qu'il y a des gens qui ont différentes façons de penser. Tu cherches plus à faire du patrimoine ou tu cherches quand même à faire du cash flow ? Moi ou les clients ? Toi. J'ai remarqué un truc et je le vois dans beaucoup d'investisseurs. C'est qu'au début, tu es attiré à mort par le cash flow. De fou. Mais après, tu comprends un truc, je pense, qui est véridique pour plein de domaines. C'est que plus tu fais de l'argent, plus tu prends du risque. C'est super simple à comprendre. On prend un appart. Si je le loue en studio, un locataire. Si je commence à le diviser, des locataires. Des problèmes, des travaux. Donc, au début, j'étais beaucoup attiré par le cash flow. Tu vois, des collègues, des collègues, des immeubles, etc. Après, tu vieilles, entre guillemets. Tu tâches à se dire un petit peu. Tu dis, bon, c'est bon. J'ai moins de problèmes et plus le temps passe, plus je me rapproche de faire du patrimonial. Moi, je veux du cash flow. Et je le vois avec mes clients. Plus mes clients de l'immobilier, plus ils me disent, c'est bon, Vladimir, on a fait du cash flow en province. Viens maintenant, on va en Ile-de-France avec le Grand Paris. Et viens, on se soulage un peu. Parce que ce n'est pas facile au début. L'immobilier, il ne faut pas… En fait, l'immobilier, c'est accessible, mais ce n'est pas simple. Parce que l'erreur coûte chère. Tu achètes un bien, tu ne regardes pas le PV d'AG, tu tapes un ravalement de façade, tu dois sortir 10 000 euros. Et ça m'est arrivé. Il faut faire attention. Tu as plein de trucs à regarder. Tu as les travaux, tu as aussi les beaux. Si tu pars sur l'allocation nuit, il faut savoir que c'est 3 ans renouvelable. Tu ne peux pas récupérer ton bien comme ça. Tu as beaucoup de choses à savoir. Si tu fais de l'achat ou au ventre, tu peux être qualifié en tant que marchand de biens. Attention, c'est un peu technique. En plus, ce qui est galère avec l'immobilier, c'est que ça change tout le temps. On considère que ça change tous les 6 mois. Tous les 6 mois, ça change. Bon, nous, on est professionnels. On est toujours tenus au courant des éléments. Mais là, tu as le nouveau DPE qui est sorti. Maintenant, le DPE, il est opposable. Est-ce que c'est un DPE ou pas ? Non, on explique tout. Alors, en fait, c'est quand tu vends ton appartement, tu as une liste, entre guillemets, diagnostique à fournir, obligatoire. Et le DPE, en fait, te donne des éléments sur la valeur, entre guillemets, énergétique de ton bien. Avant, ce n'était pas opposable. Maintenant, c'est opposable. C'est-à-dire que toi, en tant que propriétaire bailleur, lorsque tu fournis ton DPE, tu t'engages avec ce que tu donnes. Avant, il y avait des gens qui faisaient ce qu'on appelle défaut DPE. Donc, tu pouvais maintenant, attention, si tu as un DPE, tu t'engages sur le DPE que tu donnes. Et là, l'objectif de l'État, je crois que c'est jusqu'en 2030, c'est de faire disparaître tous les mauvais DPE. En fait, ce qu'on appelle des passoires énergétiques. Parce qu'on a énormément, je crois qu'il y a 60%, 70% de passoires énergétiques dans l'immobilier. Donc, du coup, imaginons qu'il y a un gars, parce que moi, les gens, ils commencent, de toute façon, ils vendent du cash flow parce qu'ils veulent s'en sortir. Je pense que quand tu arrives à dire, ouais, je vais l'immobilier genre en mode patrimoine, c'est comme tu disais, c'est quand tu as déjà du cash flow, tu vois. Tu vois, c'est comme, pour moi, c'est un peu comme ceux qui disent, ouais, l'argent, les gars, c'est rien, ça ne sert à rien. Je suis déjà, ouais, laisse-nous en faire et après, on verra. Parce que, tu sais, les gens aiment le droit de dire ça. Ouais, l'argent, les gars, c'est maintenant, je suis dans le spirituel. Ouais, laisse-nous faire de l'argent et après, on dira la même chose que toi, si tu veux. C'est parce qu'il a brassé avant, mais je suis d'accord avec toi. Je le vois, et moi aussi, je me mets aussi dedans. Au début, tu veux du cash flow et après, tu fais du patrimonial. Mais c'est bien que ça va dans ce sens-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que vu que la plupart du temps, tu prends l'argent de la banque, si tu commences à faire du patrimonial, tu vas taper ton taux d'endettement. Tu vois, ton taux d'endettement, c'est charge divisé par revenu. Avant, c'était 33%, maintenant, c'est 35%. Et si tu fais du patrimonial, tu vas être en effort d'épargne. Ce que va te donner ton locataire, ça ne sera pas suffisant pour combler crédit, charge de copro, taxe foncière. Donc, tes clients ou tes amis ont raison de commencer par du cash flow. Comme ça, auprès de la banque, tu montres que tu sais faire, tu t'enrichis et tu continues. Par contre, si tu commences par du patrimonial, effectivement, nous, tous les mois, on sait que tu t'enrichis, mais aux yeux de la banque, tu t'approuvris. Pourquoi ? Parce que tous les mois, tu perds plus que ce que tu gagnes. Donc, je suis d'accord, il vaut mieux commencer par le cash flow, faire de l'argent et ensuite, petit à petit, faire du patrimonial. Je suis d'accord avec toi. Ok, on est d'accord. Ok, alors imaginons qu'il y a un gars qui veut faire 5 000 euros par mois. Ok. Combien de temps ça peut prendre ? Alors, en fait, tu vas me dire que ça fonctionne la situation, mais je te pose quand même la question. Combien de temps ça peut prendre ? Parce que les gens, ils regardent les vidéos, ils veulent des chiffres, ils veulent savoir. Encore une fois, je prends envie d'être chiant, mais je veux l'être. 5 000 euros par mois, donc 5 000 euros fois 12. Tu vois, en fait, il y a un truc qui est un peu galère en France, c'est que quand tu fais du meublé, tu es en LMNP. En fait, tu peux passer LMP, ce qui est loueur meublé professionnel, après, tu as encore des charges à supporter. C'est à partir de 23 000 euros par an et si tes revenus sont supérieurs aux revenus de ton voyer fiscal. Donc, ça qui est un peu galère avec l'immobilier, c'est qu'à chaque fois, quand tu commences à faire de l'argent, je te parlais tout à l'heure d'achat ou vente, si tu multiplies tes opérations d'achat ou vente, ça, elle est dans ta poche. Si tu en fais plein, tu vas être requalifié à ce qu'on appelle en marchand de biens. Donc, il faut que tu prêtes ta société. Et dans l'immobilier, c'est pareil. Si tu fais de l'argent et si tu dépasses les 23 000 euros par an, tu passes en loueur meublé professionnel. Tu vois, donc c'est ça qui est un peu chiant, entre guillemets, que l'immobilier. C'est pour ça que nous, on optimise avant et on donne les tenants et les aboutissants. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour répondre à ta question, 5 000 euros par mois, le mec, il va passer en loueur meublé professionnel. Tout de suite, il va être passé en professionnel. Et là, c'est un autre level. Tu vois, et là, c'est encore plus technique. Donc, pour répondre à ta question, si le mec veut faire de l'argent dans l'immobilier, on réfléchit ensemble. Est-ce qu'on le fait en nom propre ? Est-ce qu'on le fait en société ? Tu vois, il y a toutes ces questions à se poser avant de dire, oui, on fait 5 000 euros, on y va. Il faut d'abord réfléchir à la fiscalité, je m'attends. Parce que ça va vite. Ok. L'erreur coûte cher. Si demain, il a un bien en nom propre et il veut le faire passer en société, eh bien, c'est frais pour remettre ton bien en société que tu dois payer. Tu payes tout le temps, tu as des frais d'acte, etc. Ok. Du coup, s'il passe par toi, donc il est bien accompagné, il dit, voilà, moi, mon objectif, c'est ça. J'aimerais avoir 5 cas. Et il sait qu'il passe par toi, donc c'est toi que tu veux le conseiller. En moyenne, je ne sais pas, peut-être en fonction des cas, peut-être c'est très différent, mais en moyenne, combien de temps il pourrait, à travers avec toi, attendre les 5 cas ? Le temps de l'acquisition. Tu vois, on dit à peu près de l'acquisition, c'est 6 mois entre la recherche du bien, les travaux et l'ameublement. S'il a l'argent pour lever, parce que là, il faudra lever quelque chose d'assez important, on peut lui faire en 6 mois les 5 000 euros. C'est une question d'argent. S'il a l'argent, on y va. C'est une question de moins. Tout est possible dans l'immobilier. Tout est une question d'argent. Après, tout ce qu'on appelle, et je n'ai pas envie d'être un buveur, mais ça s'appelle un PLU. Lorsqu'on t'investit dans une ville, il faut regarder le plan local de l'urbanisme et voir ce que l'amérique te permet de faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que tu peux acheter un appart et en faire un puzzle, c'est faux. Il faut que tu regardes le PLU, ce qui te permet de faire. Si tu crées des lots, il faut des places de parking. Si tu crées des lots, il faut parfois respecter, créer des T2, des T3, etc. Donc nous, on regarde, mais Jonathan, je te confirme, tout est possible. C'est une question d'argent, une question de moyens, mais on peut tout faire. Tu vois, je viens d'apprendre un truc, je ne pensais pas qu'en une seule acquisition, on pouvait sortir 5 cas de cash-lots. Exactement. Si, c'est possible. Tu veux 5 000 cas, on sort 5 000 cas, on y va. Tout est possible. Donne un exemple alors. Quelles acquisitions tu peux faire pour pouvoir sortir 5 cas comme ça ? Sur 5 cas, pour moi, il faut de l'optimisation max. L'optimisation max, tu as trois leviers. Le premier levier, c'est le fait de ne pas acheter cher. Nous, on est là pour ça parce qu'on a un réseau, ce qu'on appelle off-market. Toi, si tu fais de l'immobilier, tu vas aller sur le bon coin. Moi, j'ai des alertes partout, j'ai des agences qui m'appellent, donc j'ai des biens que tu n'auras jamais. Premier levier. Le deuxième levier, c'est l'optimisation d'espace. Je m'explique. Si tu as un studio ou un carré, si tu le loues en studio, tu as un loyer. Tu le découpes en deux, tu le subdivises, tu as deux apparts, tu as deux loyers. Tu le coupes en trois, tu as trois loyers. Tu le coupes en quatre, tu as quatre loyers. Tu comprends ? Donc, l'optimisation d'espace. On a un espace, qu'est-ce qu'on fait avec l'espace ? On l'optimise. Et la troisième, c'est l'occupation de ton bien. Si tu veux du cash flow, il faut aller chercher de la courte durée. Courte durée via les plateformes comme Airbnb, comme Booking, etc. Donc, en gros, immeuble que tu découpes, tu ne fais que de la courte durée dedans, tu vas avoir du cash flow, à coup sûr. En plus, tu es en pleine propriété. Tu vois ? Quand tu achètes en copropriété, tu es copropriétaire. Tu vois ? Si demain, on t'impose une voiture, un arbre de façade, tu fais. Par contre, si tu es en pleine propriété, c'est toi qui décides. C'est aussi l'avantage d'acheter des immeubles. C'est que tu es seul. Tu fais ce que tu veux. Tu ne dois rien à personne. Tu fais ce que je veux quand je veux. Et donc là, c'est toujours avantageux de faire de la courte durée alors ? Là, ça dépend en fait de ce qu'il faut faire avant et non, là, chez l'OQ, on a ce qu'on appelle de la data. Tu vois, la data, c'est qu'on a des infos et on sait exactement où il faut aller ou il ne faut pas aller. Encore une fois, je vais te répondre comme je pourrais te répondre à chaque fois de tes questions, c'est ça dépend. Ça dépend où, ça dépend pour faire quoi. À Paris, tu vois, c'est devenu compliqué. Il faut que tu achètes des locaux commerciaux où tu vas venir changer la destination. Tu vois, ça dépend. En fait, ça dépend à chaque fois. Mais oui, effectivement, là, le mieux, c'est province, immeuble, courte durée, cash flow. Après, dans ta courte durée, tu peux être malin. Tu peux faire des jacuzzis. Ça ne coûte pas si cher que ça de te poser un jacuzzis. Comme ça, tu loues plus cher. Tu peux créer, je ne sais pas, un espace cinéma, un espace billard. Tu vois, tu as des petits thèmes comme ça d'optimisation que nous, on mettrais super bien chez Loki qui va te coûter un peu d'argent mais que tu vas rentabiliser au bout de trois mois, tu as rentabilisé. Tout à l'heure, on parlait en off des télés dans chaque chambre que nous, on met volontairement. La télé, tu l'achètes combien, la télé ? Tu l'achètes 50 euros ? Tu loues 30 euros en plus tous les mois. Deux mois, tu as récupéré ta télé. C'est comme ça que tu fais de l'argent dans l'immobilier. Il faut optimiser. C'est souvent des choses contre-intuitives dans l'immobilier. Au début, tu penses qu'il ne faut pas acheter des appartements avec travaux. Or, il faut aller sur les appartements avec travaux parce que tu ne les achètes pas cher, parce que tu les négocies bien, parce que tu enlèves une grosse partie des gens qui veulent investir dans l'immobilier parce que ça fait peur, les travaux. Donc, toi, tu peux aller te positionner dessus. Dans l'immobilier, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça contre-intuitives, mais qui finalement sont gagnantes. On dit tout le temps, dans l'immobilier, il ne faut pas mettre beaucoup d'argent dans l'ameublement. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu ameubles bien, comme ça, tu loues plus cher. Tu vois ? Tu as plein de leviers comme ça à aller chercher. Voilà, du coup, je t'écoute. Je vois l'immobilier un petit peu genre en mode vraiment, en fait, tout est possible en fait. Tu peux vraiment tout faire en fait. Parce que tout le monde dit en mode, moi, je veux faire un immeuble. C'est plus simple, plus facile à gérer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport ? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui se lance ? Moi, j'avais la réflexion de quitte à se lancer à acheter un bien immobilier, vu que c'est les mêmes étapes et que ça prend le même nombre de temps, autant pas toujours sans un immeuble direct que d'acheter un studio, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est ce que je te dis. Si tu me dis que je veux un immeuble, je veux dire, OK, immeuble égale plein de propriétés, pas de copropriétés. Ça veut dire que toi, Jonathan, tu dois savoir, tu dois avoir, tu as deux possibilités. Soit tu mets en gestion, je l'ai dit dans ma vidéo, si tu fais de l'immobilier, soit tu le fais seul, par contre, tu te renseignes sur les travaux, sur la fiscalité, sur comment rédiger un bail, etc., ou soit tu te fais accompagner par des experts. Je repars sur ton immeuble. Si tu veux un immeuble, je veux dire, OK, Jonathan, on y va, mais par contre, je te préviens, tu n'auras pas un syndic au-dessus de ta tête pour te dire, attention à la toiture, attention à les caves, attention, etc. Tu es responsable. Ça, c'est super important. Tu vois ? Quand tu achètes un immeuble, tu as deux trucs à regarder qui sont super importants. Tu as la toiture. Si tu ne peux pas t'acheter un drone, tu peux aller regarder la toiture, on le fait, et aussi regarder les caves. Sur quoi repose ton immeuble ? C'est super important à regarder. OK ? Quand tu vends ton immeuble, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, je te vends un immeuble, 8 lots. Oui, mais 8 lots, vraiment 8 lots ou 8 lots mythos ? Ça, pareil, tu vas vérifier, il y a un compteur ? Oui. Il faut vraiment regarder ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ah, j'ai acheté un immeuble de 8 lots parce qu'il y a 8 appartements. Il n'y a pas 8 lots, il y a un compteur qu'on est venu subdiviser. Donc, quand tu achètes ton immeuble, tu vois, il faut faire attention, il faut regarder les lots. Il y a plein de choses à regarder. Donc, si tu achètes ton immeuble, tu n'es pas en copro, tu n'es pas, entre guillemets, protégé par un syndic, tu es seul, livré à toi-même. Donc, du moment que tu sais ça, parce que tu veux toujours l'immeuble. Si tu me dis oui, ok, on poursuit. Et là, étape par étape, je te donne les avantages et les inconvénients et si c'est ok, on y va. Mais je ne te donnerai pas que les avantages. Tu peux compter sur moi, je te donnerai aussi les inconvénients. Comme ça, tu sais où tu vas. Oui, c'est pas mal ça. Et en plus, de ce que j'avais vu, j'avais une de tes vidéos où tu disais que tes honoraires, en plus, le client ne les sort pas de sa poche. C'est empruntable, c'est ça ? Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a la carte T, donc la carte transaction et nous, nos honoraires, on les met dans le compromis. En gros, ce n'est pas le client qui va les verser, mais c'est le lotaire qui va les verser. Donc, lorsque tu vas à la banque avec la promesse ou le compromis, nos honoraires, ils sont indiqués et du coup, ils sont empruntables parce qu'on donne du coup un devis et en plus de cela, ils sont déductibles. Les honoraires, tu les prends et tu les rajoutes dans les charges. Donc, empruntables et déductibles. Donc, en vérité, moi, quand je t'écoute, je ne vois pas l'intérêt de se former en immobilier. Enfin, en tout cas, si, je pense qu'il faut quand même avoir des notions et tout, mais en vérité, c'est plus simple. Moi, je vais parler pour moi. Moi, quand je t'écoute, je me dis autant donner à des experts. Les gars, ils ont l'habitude. Je connais déjà un peu l'immobilier. Je me suis déjà raté un peu. J'ai déjà aussi fait des bons coups. Et là, au moins, tu es tranquille. En plus, tu n'as même pas besoin de sortir l'argent. Tu ne payes pas en avance. Regarde, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, si tu décides de te former, tu te formes jusqu'au bout. Ce n'est pas que tu te formes juste sur uniquement comment trouver des biens sur le bon coin. Non, il faut que tu connaisses beaucoup de choses. Si je te dis RCP, est-ce que ça te parle ? Jamais. Règlement de copropriété. Il y a des gens qui achètent des apparts, qui n'agrent pas le RCP, qui font la coloc. Or, dans le RCP, parfois, tu as des interdictions de faire la colocation. Il faut que tu le saches. Parfois, tu as ce qu'on appelle des clauses bourgeoises. Les clauses bourgeoises, ça t'interdit de faire la location courte durée. Il faut que tu le saches. Parce que si tu achètes ton appart, tu ne regardes pas ce fameux RCP et tu fais ton optimisation sur la coloc, le genre de la signature, le notaire te dit attention par contre, pas de colocation. C'est foutu. L'immobilier, c'est l'anticipation. Donc, tu as deux choix, Jonathan. C'est soit tu fais de l'immobilier et tu te formes, mais surtout, vraiment surtout, la fiscalité. Comment trouver des biens ? Comment construire un réseau ? Comment trouver des artisans ? Pareil, si tu prends des artisans, tu ne vas pas donner 100% du montant à l'artisan le premier coup. Tu ne donnes pas à coup. Tu payes à la fin. Ça, c'est une base, parvoi. Il faut que tu connaisses parce qu'il peut t'enfler aussi l'artisan. Oh là là, il y a tout ça à faire. Ça vaut tant, ces 2 000 euros du mètre. Non, non. Tu saches. Tu vois ou pas ? Au pire, si tu ne sais pas que tu sais le faire, tu fais le comédien. Tu sors deux, trois des trucs, tu montres que tu connais. Mais il faut que tu connaisses. Tu vois, il y a une phrase que j'aime bien, c'est la confiance n'est-ce pas le contrôle. Il faut que tu connaisses les travaux. Pareil, si tu fais des baux pour ton locataire, il faut que tu connaisses. Sur le crédit, il faut que tu saches aussi que tu as trop de trucs à savoir. Donc, ne te forme pas partiellement. Soit tu te formes sur tout, soit tu appelles des experts. Parce que si tu te trompes dans l'immobilier et je ne te le souhaite pas, les sommes, ce ne sont pas des sommes à 10 euros, 20 euros. C'est des grosses sommes. Et si tu te trompes fiscalement, tu peux aussi sauter de tranches de TMI. Ça, c'est grave. Si tu es dans ton foyer fiscal avec ta femme, tu fais ton immobilier, tu fais de la location nue, tu fais n'importe quoi, ça vient, tu sortes de tranches. Tu mets toute la famille dans la merde. J'avoue. Et au niveau des expatriés, comment tu t'organises ? Comment tu fais ça ? C'est super simple. Nous, on a tout dématérialisé chez Loki de manière volontaire. Nous, on les reçoit en call, en visio. On fait toutes les signatures à distance. Pareil, chez le notaire, on fait des signatures en visio. Avec le notaire, ils sont équipés de la signature visio. En gros, ce qui est important pour les expats, c'est de bien anticiper son financement parce que souvent, ils demandent un peu plus d'apport. Après, tu as une technique, une astuce. Si tu as de l'apport, tu ne veux pas le mettre. C'est ce que tu fais. Tu mets l'apport. Allô, tu es là ? Oui, je t'écoute. Excusez-moi. Tu mets l'apport, tu fais un différé et tu récupères ton apport parce que c'est toi qui as besoin de la banque et ce n'est pas la banque qui a besoin de toi. Attends, répète ça. Si toi, demain, tu as un peu d'apport, tu veux investir dans l'immobilier et tu ne souhaites pas mettre ton apport, tu mets ton apport, tu joues le jeu, tu fais un différé. Ça veut dire quoi, différé ? C'est-à-dire que ton remboursement ne va pas commencer le jour de la date de la signature d'acte authentique. Tu le décales. Genre, tu le décales à un an, deux ans, trois ans. Après, tu as deux types de différé, mais vas-y, je ne vais pas rentrer dedans. Tu as différé partiel, tu as différé total. Bref, tu fais un différé. Et comme ça, pendant ce différé-là, en fait, quand ton locataire va venir, tu ne vas pas commencer à rembourser ton crédit. Du coup, tu vas recevoir les loyers dans ta poche. Ça te permet de refaire, de reconstituer ton apport. Technique. En plus, si tu mets de l'apport, tes mensualités, en fait, tu vas les rabaisser. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'emprunter la totalité, vu que tu mets de l'apport, tu vas emprunter un peu moins. Du coup, tes mensualités seront plus basses. Et tu auras récupéré ton apport. Tu auras récupéré ton apport. Si la banque te dit non, sans apport, OK, vous voulez combien ? OK, 10 000, je mets 10 000, mais par contre, je vais en différer parce que regardez, j'ai des travaux, j'ai ci, j'ai ça, ils vont dire OK. Et pendant ce différé, tu récupères ton apport. La banque est contente, toi, tu es content. Le banquier, c'est un partenaire. Il faut vraiment le voir comme un partenaire. Travailler ensemble. Mais alors, dans ton accompagnement, Clermain, tu te copies ici de la recherche du crédit, du financement ? Oui, en fait, on a des partenaires. On a des partenaires qui sont, comme je te l'ai dit, on en parlait tout à l'heure en off, nous, on ne fait que de l'immobilier locatif ancien. On ne parle pas d'immobilier neuf, mais pas de résidence principale. Pourquoi ? Parce que je ne suis expert que de ça. Je sais que c'est une niche, c'est petit, ce n'est pas beaucoup, mais là, je suis bon. Par contre, tu me parles de neuf, de RP, etc., je ne sais pas. Du coup, nos courtiers, ils sont bons dans ça. Par exemple, je te donne un exemple. si toi, demain, tu as mal aux dents, tu ne vas pas voir un généraliste, tu vas voir un dentiste. Moi, c'est pareil. Tu vas faire l'immobilier ancien locatif, viens me voir. Par contre, tu vas faire la résidence principale, ne viens pas me voir, ça ne sert à rien. Je ne sais pas tout faire, mais dans l'immobilier, si tu veux investir dans l'immobilier, là, tu peux venir me voir. Ok, donc du coup, là, ça fait que tu t'occupes vraiment de tout en fait. Ok. Et pas que moi, c'est-à-dire qu'il y a mon collègue Dimitri qui reçoit les clients. Ensuite, quand ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, au début, ce qu'on appelle la stratégie, elle est mise en place, le client, il passe au pôle chasse. Il y a des chasseurs qui vont chasser pour lui. Ce qui est intéressant, c'est que les chasseurs n'ont pas de bien à lui proposer d'abord. Ils vont d'abord écouter le client, parler avec le client, par exemple, ce que vous voulez des redshows, c'est ce que vous voulez un bien plein sud, plein d'outils spécificités où le chasseur trouve l'appart, accompagne le client chez le notaire et dès que c'est fait, à l'acte authentique, le client passe au pôle travaux. Le client, voilà, il passe de pôle en pôle et à chaque fois, il passe d'expert en expert. Je n'ai pas une personne chez Loki qui fait tout parce qu'on ne saurait pas le faire. Il faut appeler un chat, moi, je ne sais pas tout faire. Je suis très bon en chat, je suis très bon en fiscalité, mais je ne suis pas bon en travaux. En tout cas, il y a meilleur que moi, notamment mon frère. Donc, c'est lui qui reprend la partie travaux. Après, il y a la partie architecture et je suis un expert, en fait, dans chaque domaine. D'accord, énorme, énorme. Et je pense que déjà, on est pas mal, déjà. Tu as dit un peu… Est-ce que tu veux rajouter un truc ? Non, non, non. L'idée, c'est que… Moi, pourquoi j'ai fait de l'immobilier ? Je sais que là, on est vraiment dans une époque où tout le monde veut aller vite. Moi, je l'ai fait avant tout pas pour devenir riche, mais je l'ai fait pour me sécuriser et c'est différent. Moi, je l'ai fait parce que je ne voulais pas que ma vie se repose sur ma capacité physique. Moi, je l'ai fait entre guillemets pour me protéger, pour protéger aussi mes enfants. Enfin, je n'avais pas d'enfants à l'époque. Je l'ai fait vraiment dans cette idée-là. Donc, si toi, demain, tu vas investir dans l'immobilier, si tu trouves un bien… Si tu ne trouves pas de bien, pardon, avec beaucoup de cash flow et tu trouves un bien qui s'autofinance, même si tu fais un peu d'effort d'épargne, il vaut mieux le faire que ne rien faire, finalement. Au moins, tu vas te sécuriser. Même si tu fais un peu d'effort, dans 10 ans, combien tu l'as payé, regarde, tu as un bien en pleine propriété. Je préfère ceux qui font un peu moyen, de manière moyenne, que rien, que rien du tout. Parce que si… En fait, le but, c'est quoi la base ? C'est d'acheter en dessous du prix du… En dessous, d'acheter, pardon, en dessous du prix du marché. Si tu achètes en dessous du prix du marché, c'est bon. Par contre, si tu achètes au-dessus du prix du marché, là, ça devient plus compliqué. Mais le message, il est passé à l'action. Sécurise-toi. Il faut sécuriser son avenir. C'est super important. Je te dis pas, il faut faire de l'argent, il faut être riche. Parce que c'est personnel, tu vois, je ne vais pas dire « Ouais, il faut que tu sois millionnaire. » Moi, je suis qui pour dire ça ? Sois heureux, tu vois. Mais en tout cas, sincèrement, sécurise-toi. Ça, c'est important. Et une sécurité financière pour toi ou pour tes proches. Mais moi, comme tu vois, je suis un psychopathe du temps. Parce que le temps, il passe et je le vois, les semaines, elles défilent depuis… Parce qu'aujourd'hui, j'ai 40. Je vois, les semaines, elles passent. J'ai l'impression que j'avais 25 ailleurs. Et pour moi, si, quitte à passer à l'action, dans tout ce que je fais, que ce soit même relation, santé, argent, quand j'essaie de faire une action, j'essaie de la faire la plus productive possible, tu vois. Donc, quitte à la faire, autant la faire bien, tu vois. Bien, je suis d'accord. Ouais, carrément. Et qu'est-ce que je veux dire ? Pour toi, c'est quoi un mauvais cash flow, par exemple ? Un mauvais cash flow ou un bon cash flow ? Je suis désolé, je ne peux pas te répondre. Ça dépend. Je te jure, ça dépend. Tu vois, j'ai des clients… Regarde, je vous donne un exemple. Si toi, tu es un jeune étudiant, tu as envie de faire de l'argent, je veux dire, ne va pas sur un bien ou tu vas faire ce qu'on appelle de l'effort d'épargne. C'est ça pour toi, un mauvais cash flow. Ou tous les mois, tu dois mettre de ta poche. Par contre, si toi, tu es dans une stratégie de revente ou de transmettre ton patrimoine à tes enfants, je te dirais, pas peut-être sur un projet où tu auras de l'effort d'épargne que plutôt sur une coloc 8 chambres et tu vas pas transmettre ça à tes enfants. Tu vois, tu vas leur transmettre quelque chose de compliqué. Donc, il n'y a pas de mauvais ou de bon cash flow. Ça va dépendre à chaque fois du profil. En gros, si tu te lances dans la vie et tu as envie de faire de l'argent, pars sur du cash flow. Si tu es un peu plus posé, tu as la possibilité de faire un peu d'effort d'épargne, pourquoi pas ? Parce que cash flow égale optimisation égale plus de risques. Je vois, je suis transparent. C'est tout à fait logique à comprendre. Oui, c'est sûr. Plus de risques, c'est quoi ? C'est genre plus de problèmes à gérer, plus de locataires à gérer. C'est quoi le risque dont tu parles ? C'est très simple. Studio 1 locataire, coloc 4, 4 locataires, donc 4 personnes à gérer. Moi, je te pose une question. Toi, demain, tu vas habiter en région parisienne. Tu préfères être seul ou dans une coloc 9 chambres avec 8 personnes ? Seul. Ça, c'est ta réponse. Moi aussi, pour moi, je préfère être seul. Donc, si tu pars sur une colocation 9 chambres, c'est potentiellement des gens qui ont préféré être seul. Donc, ils sont neufs. Plus de dégradation dans ton appartement. Ils vont peut-être faire plus de soirées. Tu auras peut-être plus de choses à réparer. Effectivement, tu auras 9 loyers tous les mois. Mais à côté, tu auras plus de galères. Tu vois ce que je veux dire ? Il est là, le message. C'est que tu n'as rien sans rien dans l'immobilier. Et ça, il faut le dire. Je ne pense pas qu'ils ont regardé deux vidéos YouTube qui ont fait de l'immobilier et ils pleurent maintenant. C'est sûr. Mais c'est mieux que rien. Mais attention. Oui, c'est sûr. Je l'ai vécu, moi. J'ai raconté déjà un peu mon histoire. J'avais acheté un appart. Mon premier appart que j'avais acheté, je l'avais acheté sur un coup de tête comme ça. Tu l'avais acheté. Oui, voilà. Du coup, je l'avais gardé et je l'ai vendu il n'y a pas trop longtemps. J'étais content. J'étais soulagé. Et pareil, j'avais fait de la question de courte durée aussi mais ça ne correspond pas à mon profil. Moi, je suis plutôt un gars avec moins de rentabilité mais limite, je ne le regarde presque pas. C'est là, ça tourne mais je ne m'en occupe pas. Tu peux le dire aux autres. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit en off que tu avais des charges de coup de priorité et que tu n'avais pas vu. Quand on présente une opportunité au client, on fait ce qu'on appelle un tableau de synthèse. On met tous les éléments. Le cash flow qu'il va avoir, l'effort d'épargne qu'il va avoir, s'il en fait, l'apport, on fait des comparaisons, on fait ce qu'on appelle aussi du TRI, du taux de rendement interne. On fait plein de trucs. On donne un tableau de synthèse qui est très, très, très explicite et tu sais tout dès le départ. Toi, tu as acheté, tu n'as pas regardé tes charges de copro, tu t'es fait allumer alors qu'avec nous, ce ne sera pas possible parce qu'on va te montrer en amont combien de charges de copro tu vas payer. Encore une fois, je laisse un message. C'est peut-être méchant ce que je veux dire mais pareil, les agents immobiliers, je suis désolé, il ne faut pas leur faire confiance à 100%. Tu vas sur le bon coin à charge de copro 50 euros par mois, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas 50, c'est soit 53, soit 47 mais donne-moi le bon montant. Il faut être précis dans l'immobilier. Un euro, ça peut te changer beaucoup de choses. Il faut apprendre à travailler de manière précise et les agents immobiliers, je ne les mets pas tous dans les mêmes paniers mais pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas précis. Je suis désolé, ils donnent trop de chiffres ronds et l'immobilier, ce n'est pas des chiffres ronds, c'est toujours des virgules et moi, je veux les virgules pour avoir un calcul précis pour mes clients. Ok, et du coup, alors dans ton évolution, ça a dû changer autour de toi, ils ont dû voir une différence, je ne sais pas, les gens de ta famille autour de toi, le fait que tu es entrepris, que tu commences à, j'imagine, être indépendant financier, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si tu veux en parler au niveau du cash flow que tu as pu générer, je ne sais pas, il y en a qui veulent en parler, il y en a qui ne veulent pas en parler, je ne sais pas si tu veux que l'hockey, je ne fais rien d'autre et par rapport aux gens, non, 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 moi, je n'ai pas vu de changement. Après, moi, je privilégie la qualité à la quantité au niveau des amis et des connaissances mais après, voilà, moi, je leur donne des conseils mais je leur dis tous, c'est ça qui est compliqué et parfois, qui est difficile à comprendre, c'est que c'est difficile de conseiller quelqu'un en fait parce que l'immuble, quand tu achètes un bien, tu as tellement de trucs à regarder, Jonathan, je te jure, tu dois regarder la ville, le quartier, le bien, les diagnostics, les RCP, c'est énorme, c'est énorme. Donc moi, j'essaie comme je peux mais parfois, c'est dur. Si moi, j'ai un pot de camo qui a investi dans le sud et moi, je suis en région parisienne et quoi, on est aussi une antenne à Marseille, si l'investi par exemple à Bordeaux où on n'est pas présent, moi, je ne peux pas le conseiller. Il faut que j'aille voir l'appart, il faut que je regarde la copro, il faut que je sente. Ce n'est pas si simple ou ça, tu te fais accompagner par des experts. D'accord. Non, mais ce que je voulais dire, c'est ma question, c'était plus au niveau de ton lifestyle, tu as dû changer. Je veux dire, les gens qui t'ont vu évoluer, tu vois, que tu as ton entreprise, tu peux vivre mieux. C'est mieux parce que maintenant, j'ai plus de temps. Donc, j'ai plus de temps. Après, il faut plus leur demander à eux. Je pense qu'il y en a qui vont dire que j'ai changé. Non, non, consacrètement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je te le dis, ça te fait rigoler mais j'ai toujours une vieille voiture. Pourquoi ? Parce que j'ai un gros problème, j'ai un gros problème, c'est que dès que j'ai de l'argent pour acheter une belle voiture, je me place. J'ai un gros problème. Je te jure, j'ai une polo. Je pourrais avoir mieux mais je n'arrive pas. Je veux de l'actif, 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 l'actif. Je sais que ça te fait rigoler mais il y en a qui disent c'est bien, il reste simple mais je ne le fais pas pour rester simple parce que je m'en fous des gens. Je le fais pour moi. Ce n'est pas pour les gens qui me disent il roule en polo, je m'en fous moi, je le fais pour moi. Je préfère placer mon argent pour le moment. Après, c'est aussi un risque c'est parce que quand je place trop il y a aussi un juste milieu à trouver à quel moment je profite de la vie aussi. Toi, tu ne fais que de voyager, tu as raison. tu vois, le juste milieu moi je ne l'ai pas. Sur ça, je n'ai pas de conseil. Je vais plutôt te retourner la question. Toi, je pense que tu as plus de détériences que moi sur ça. D'ailleurs, je te pose la question. Quel est le juste milieu entre qui fait sa vie et investir ? Comment tu vois les choses toi ? Moi, je pense qu'il faut avoir un objectif genre il faut voir le lifestyle que tu veux. Une fois que tu as fixé le lifestyle, tu connais le coût de ton lifestyle, tu investis jusqu'à temps d'avoir ces revenus passifs-là et puis après, après, tu enjoy, tu profites et puis tu laisses une partie peut-être 50% pour continuer à investir, histoire d'eux, pour les générations futures si tu veux. Mais moi, je partirais là-dessus. Donc toi, 50% investissement et 50% plaisir ? Non, parce que je ne suis pas comme toi quand même mais je ne suis pas loin quand même. Mais je dirais parce qu'après moi, il y a investir et puis il y a aussi le business. tu vois ? Moi, j'aime m'entreprendre aussi, tu vois ? J'ai envie de faire des choses dans d'autres domaines aussi donc mais dans un premier temps, je partirais sur le lifestyle que je veux et combien j'ai besoin d'investir parce que sinon, tu ne t'arrêtes jamais. tu t'investis toute ta vie parce que ce n'est jamais assez tu vois ? Donc après, si jamais c'est 25, moi c'est 25k par exemple que je voudrais. Je veux 25k de revenus passifs donc je réinvestirais tant que je n'arriverais pas à ça. Mais une fois que tu as passé, tu continues à charbonner ? Ouais, j'investirais, j'achèterais des apparts mais une fois que j'ai ça, je pense que j'arrêterais parce qu'il y aurait tout sur plutôt des projets à entrepreneuriat, l'histoire de devoir des challenges, des trucs comme ça. Donc voilà, le juste milieu, c'est comme ça que je le ferais moi. Viens on scale une prochaine vidéo et quand tu as 25k, on refait un interview et je suis sûr que tu en voudras toujours plus. Non. Je suis sûr. Tu me diras là je veux 50. On fait le pari, tu vas voir. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ben ouais, c'est possible. C'est possible, mais de toute façon, après je continuerais toujours, tu vois. Je continuerais toujours un peu mais peut-être un peu moins genre focus que là-dessus. Tu sais, je mettrais genre dès que j'ai une certaine somme, voilà, boum, je l'investis, boum, boum, tu vois. Mais je ne mettrais pas genre les 100%. Là, je les charge perso, donc je vis normalement, pas élevé comme toi, voilà, pas élevé. Et les charges de l'entreprise, par contre ça, j'ai investi dans mon entreprise et tout, marketing et tout machin. Et tout le reste, tout ce qui rentre, ce sera ces investissements immobiliers, tu vois. Ah, c'est top. Ben, tu as répondu à mes questions. Tu as raison, je pense que tu as raison. Ouais. Et puis après, le voyage, le fait que je sois libre aussi, libre, ça ne coûte pas cher, tu vois, je veux dire, c'est juste que j'habille sans ligne, donc je peux voyager où je veux. Ouais. Donc après, je ne sais pas, mais toi, tu veux t'arrêter où, toi ? Moi, je ne sais pas, je ne me pose même pas la question. Pour le moment, je suis en forme, je continue. Mais imagine, tu as 100 cas de cash flow, 204 cash flow, tu t'arrêtes, tu continues encore. Ouais, je crois que je suis tellement fou, ouais, je continuerai. Parce qu'après, moi, je ne le fais pas que pour moi, tu vois, c'est pas le problème. Si tu le fais pour toi, tu t'arrêtes, mais si tu le fais aussi pour ta famille, pour d'autres raisons, tu es poussé par autre chose. C'est ce que je veux dire. Donc, voilà. Ok, voilà, voilà. Go to the moon, alors. Ok. Merci à toi. En tout cas, les gars, donc, comment on fait pour te contacter, pour les gens qui veulent se lancer ? Parce que je rappelle quand même que tes honoraires, avoir accès à un expert comme ça qui peut tout faire clé en main, même le financement, ce qui donne des difficultés à beaucoup de gens, tout clé en main et encore plus, tes honoraires soient empruntables. Comment on fait pour rentrer en contact ? Comment on fait pour travailler avec toi ? Comment ça se passe ? Tu as un lien ? Ceux qui souhaitent toujours le faire seul, du coup, peuvent me suivre sur ma chaîne YouTube. Je donne des conseils. Ceux qui souhaitent passer à l'action, directement, je pense que tu vas mettre le site dans la description, Loki. Le premier rendez-vous, c'est bien, il est gratuit. Ça nous permet de vous recevoir, de vous écouter, de voir si on peut travailler ensemble. Donc, sur le site directement Loki.fr. Ok, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre directement le lien pour qu'il puisse rendre rendez-vous avec toi. Sinon, il y a mon Instagram. Tu mettras Vladimir Zongo aussi. Je donne aussi quelques conseils. Ça dépend. Si tu veux des conseils, Instagram, YouTube, si tu veux passer à l'action, Loki.fr. Non, c'est pour les gens qui passent à l'action ici. Donc, les gars, je mettrai le lien pour qu'ils prennent rendez-vous. En plus, le premier rendez-vous, c'est offert. Ils peuvent faire comme ça. Ils peuvent savoir si jamais, avec leur situation, ils peuvent passer à l'action avec toi ou pas. Donc, on mettra ça. Les gens qui regardent cette vidéo jusqu'à aujourd'hui, s'ils sont encore là, jusqu'à maintenant, c'est des gens qui sont déterts. Et important, c'est que aussi, nos honoraires, on est payés uniquement en tant que succès. Je ne l'ai pas dit, mais c'est important. Si on ne va pas au bout de l'opération parce que le client n'a pas son financement ou autre, comme normalement on vérifie avant, le client ne doit rien. Le client paye uniquement s'il y a acte authentique. Ça, c'est aussi important. Uniquement en tant que succès. Oui, et en plus, s'il paye, c'est lié, c'est… C'est qu'il est propriétaire. C'est qu'il est propriétaire. D'accord. Et en plus… Il paye au bon horaire, c'est qu'il est propriétaire. Si on ne les paye pas. D'accord. C'est pour ça qu'on a d'abord le premier rendez-vous où on filtre. On voit si c'est possible ou pas. Ce n'est pas possible, on ne l'en fait pas. Parce que nous, on perd du temps derrière. Oui, j'imagine bien. Et en plus, même s'il paye, c'est la banque qui a payé. Oui, bien sûr, ils sont empruntables. S'ils les empruntent. Après, il y en a qui payent cash. Mais s'ils les empruntent, oui. Ok, c'est un choix. Bon, en tout cas, je pense qu'ils ont compris. Donc, voilà les gars, je mettrai le lien juste en dessous à l'ESIS. C'est un rendez-vous offert. Au moins, vous serez au clair avec ça. Donc, ceux qui hésitent, on ne sait pas pourquoi les gars, c'est offert. Au moins, vous avez le diagnostic direct. Vous savez si c'est possible. Et puis, je pense que c'est une manière efficace d'investir des mobiliers quand tu fais confiance à des gens qui ont déjà fait ça pour beaucoup de gens. Donc, ça fait six ans que vous avez fait votre société là ? Non, la société, ça fait deux ans. Deux ans ? Et moi, c'est le petit temps que je le faisais déjà. Combien d'années ? Six ans. Six ans. Depuis 2015. Ok. Depuis 2015. Depuis 2015. Donc, voilà les gars, il y a des opportunités qui arrivent. C'est à vous de les saisir. Donc, je mettrai le lien juste en dessous dans la vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. Tu voulais encore ajouter un truc ou c'est bon avant que je conclue ? Non, en tout cas, merci à toi. Merci pour ton énergie, pour ton intelligence et on continue à te suivre. Active aussi la cloche de notification pour voir toutes tes vidéos. On reste branchés. Merci Jonathan. Ok, ça fait plaisir. Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu penses que ce n'est pas possible alors qu'il suffit juste de prendre un rendez-vous, c'est offert et tu sauras directement ce qui est possible ou pas pour toi. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, voilà les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. il y a eux et il y a nous. Je vais ton camp.